Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais retirer mes patates douces. Je vais les retirer parce que je suis en train d'amender mon jardin. Je vide les surfaces et je pose mon crotin de cheval, ce qui va me permettre d'avoir une terre riche au printemps prochain. Donc nous allons passer à l'extraction des patates douces. C'est trop sympa d'en avoir une belle comme ça. Elles sont chouettes cette année, elles sont énormes. J'ai utilisé 5 morceaux de patates pas plus gros que ça pour faire les lianes au mois de janvier. Et voyez le résultat, il est quand même assez conséquent. Nous voilà arrivés au moment tant attendu de la récolte de patates douces qui a été exceptionnelle cette année. Voilà, je vous rappelle que la culture de la patate douce dure de 6 à 8 mois, qu'il existe 3 variétés, que le feuillage est comestible et que c'est une culture très facile. Vraiment facile. Sachez que les patates douces se grossissent plus en fin d'automne. Il y a moins de lumière. Donc si vous pouvez les laisser en terre jusqu'à la fin de la saison, j'irai juste avant les premières gelées. Ainsi, vous aurez de très très gros spécimens. Voilà les amis, la culture de la patate douce est terminée. Je vais donc les stocker dans ce joli cajot, ce très gros cajot que je vais mettre à l'abri de la lumière et au sec. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker et de partager. Abonnez-vous si vous voulez. Gros bisous.